On va accueillir Julien Cancel, qui est ergothérapeute et qui travaille à la PEP45. Également, Manuel Charassin de la plateforme Lysio. Vous ne connaissez pas tout ça ? Ils vont être super bien placés pour vous en parler. Messieurs, installez-vous. Eh bien, je... Ouais, on peut. J'enlève. C'est bon ? Vous m'entendez ? Super. Donc, je commence. C'est parti. Moi, je vais me lever, si ça ne vous embête pas. Donc, j'ai des petites notes pour introduire mon sujet. Et puis après, ça sera en suivant le PowerPoint. Alors, moi, je suis ergothérapeute de formation. Et je pilote aujourd'hui en tant que chef de service un dispositif expérimental, donc au PEP. Elsa, on peut commencer, du coup. Donc, l'EPEP qui est une association dans le Loiret. Une association d'envergure sur le territoire au niveau du secteur médico-social. Et donc, le dispositif que je pilote s'appelle la plateforme d'accompagnement au numérique adapté, qui a un financement expérimental sur les fonds d'investissement régionaux de l'ARS pour 5 ans. Le service se base sur deux constats. Le premier, c'est que l'utilisation des nouvelles technologies dans le secteur médico-social sur le territoire serait une réelle innovation pour les personnes en situation de handicap. Ça peut permettre une amélioration de leur qualité de vie, mais ça peut également conduire à un changement de pratique professionnelle. Et le deuxième constat, c'est que le médico-social n'est qu'au début de l'utilisation de ces technologies. Et qu'il est donc indispensable de créer des liens entre les acteurs spécialisés dans le handicap et les intervenants auprès du grand public. Voilà. Donc, moi, je m'articule vraiment à cette limite-là. Sur la plateforme, nos champs d'intervention sont vastes. Il s'agit de conseils, de formation, d'évaluation ou bien d'accompagnement au changement. Nous accompagnons l'évolution des pratiques en nous basant sur les outils numériques pour améliorer la qualité de vie des personnes dépendantes. Et quand on parle de qualité de vie, on n'est pas loin de toucher au sujet de l'inclusion des personnes dépendantes. Avec l'évolution de la société, l'essor du numérique nous oblige à redéfinir cette notion de dépendance. Parce qu'aujourd'hui, les situations de handicap, elles évoluent. Quelqu'un tétraplégique qui sait gérer son ordinateur, il sera beaucoup moins en situation de handicap pour faire sa déclaration d'impôt en ligne que quelqu'un qui ne sait pas utiliser l'outil informatique. Donc, l'accessibilité numérique, c'est le sujet qui doit rassembler les acteurs de l'inclusion numérique et les acteurs de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Moi, je suis persuadé qu'on va gagner à travailler ensemble et qu'on va en fait dynamiser nos pratiques mutuelles. Voilà comment je me trouve donc aujourd'hui devant vous. Le but aujourd'hui, ce n'est pas d'être exhaustif sur tout ce que moi, en tout cas, je peux connaître en matière d'inclusion ou en matière d'accessibilité numérique parce que c'est trop vaste. C'est plus de faire germer des idées, de vous montrer des possibles. Vous en connaîtrez probablement certains, mais l'idée, c'est derrière de pouvoir ouvrir un peu l'esprit sur comment je pourrais demain faire, par exemple, mon atelier numérique avec une partie d'accessibilité numérique, d'outils accessibles. Donc moi, je vais partir de l'expérience qu'on a sur le terrain autour de l'accessibilité numérique pour après essayer de vous donner quelques exemples d'astuces ou de petites solutions pratiques, faciles à mettre en place. Et si j'ai un peu de temps, je parlerai de solutions un petit peu plus globales sur l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. C'est parti. Donc, le point de départ pour nous, ça a été la maison connectée. Ce que je vous propose, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, ce n'est pas ça qui vous intéresse aujourd'hui. Simplement, pour arriver à ce que vous allez voir dans la vidéo qui va suivre, on doit utiliser tout un tas de paramètres, d'options, d'outils accessibles pour permettre à des personnes en situation de handicap, parfois un handicap vraiment important, handicap moteur, ce qu'on appelle le poli ou le pluri-handicap, d'être indépendants dans leur environnement. Donc l'idée, c'est de regarder la vidéo qui suit en vous disant « Ce n'est pas le but de reproduire ça. » Pour arriver à ça, on a utilisé des choses qui peut-être pourraient vous intéresser. Il y a du son ? Bon, là, je peux justement présenter un petit peu le... Donc ça, c'est des extraits d'un espèce de reportage qu'on avait fait au sein de l'association. Vous allez voir différents usagers qui vont utiliser des tablettes, différents systèmes. Et à chaque fois, l'accessibilité numérique, c'est ce qui leur a permis d'utiliser le même matériel que monsieur de tout le monde. Et c'est ça qui était innovant dans le projet, parce que des personnes qui ouvrent la porte en utilisant un bouton, ça, il y en a, ça ne date pas d'hier. Mais là, vraiment, c'est une tablette, je crois que c'est une Surface Pro, voilà, c'est des tablettes tout à fait classiques qu'ils utilisent, en fait. Est-ce que c'est bon ou pas ? Pas sûr ? Donc au niveau des PEP, on a équipé, en fait, au départ, quelques chambres d'une maison d'accueil spécialisée, qui en fait est comme un EHPAD, comme une maison de retraite, en ciblant, en fait, des publics qui étaient en mesure d'utiliser un écran. Donc smartphone, tablette, évidemment, en épurant, en modifiant l'interface de l'utilisateur, etc. Et puis au départ, on s'est rendu compte qu'ils étaient capables de, ouais, de comprendre un peu ce qu'ils faisaient quand ils appuyaient sur quelque chose. Et on en est venu à se dire, il fallait qu'on en fasse quelque chose dans leur environnement. Donc on s'est appuyé sur des outils du type, alors soit des surcouches que je vous présenterai après, comme des launchers. Il y en a qui connaissent, par exemple, les launchers ? Levez la main de ceux qui ont déjà utilisé un launcher. OK. Donc un launcher, c'est une petite application qu'on vient mettre en surcouche, par exemple sur le système Android, et ça va nous simplifier l'interface visuelle qu'on voit. On peut faire la même chose avec la tablette, mais c'est juste qu'au lieu d'avoir, je ne sais pas, 10 icônes sur le bureau, j'en ai 3. Et les 3 prennent un tiers de l'écran chacun. Voilà. En termes d'accessibilité visuelle, déjà, c'est intéressant. En termes d'accessibilité motrice, c'est pas mal, parce que du coup, je clique n'importe où sur le tiers de l'écran, ça ouvre l'application. Donc on a utilisé des outils comme ça, et puis après, on est allé un petit peu plus loin avec des outils spécifiques, du type des gros boutons, qui sont reliés à un équipement, et quand on appuie sur ce gros bouton, c'est comme si je cliquais sur l'écran. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, on ne peut pas appuyer sur l'écran, on ne comprend pas ce qu'on a en face de soi, mais on va utiliser le gros bouton pour remplacer cette action-là. Et après, cette action, on en fait ce qu'on veut. Ça peut être je passe un appel, j'ouvre une application, j'ouvre ma porte, j'ouvre un site internet, voilà, tout ce qu'on veut. Si ce n'est pas bon, je vais décrire la vidéo, ce n'est pas grave. Les aléas du caractère. C'est ça, c'est les aléas du caractère. Ça marche toujours. On peut y aller en Alsace par un juillet décrit. Donc là, on a une application qui marche sous Windows, qui permet de choisir la taille du pictogramme. Cette application peut aussi être intégrée dans un système de communication. Vous avez vu rapidement le clavier. Et en fait, ça s'inscrit dans un écosystème connecté qui fait qu'il peut piloter tous les équipements de sa chambre. Voilà. Et en fait, il a une capacité d'action qui est assez limitée, ce monsieur, parce qu'il ne peut utiliser que son index. Donc là, vous n'entendez pas, mais c'est Mike qui est en train de dire OK, Google, ouvre les volets, ferme la porte, enfin voilà. En fait, lui, il utilise son assistant vocal, il a aussi une tablette. Et grâce à ce qu'on appelle une passerelle web qui s'appelle IFTTT, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, en fait, on peut mettre en relation différentes applications, différents objets connectés. Et on peut surtout personnaliser les phrases qu'on utilise. Parce que de base, Google, il n'accepte que certaines phrases. Et grâce à cet outil, on peut aller personnaliser les phrases. Là, c'est un téléphone portable qu'elle utilise en tactile. Elle pourrait aussi l'utiliser avec son joystick de fauteuil. Je vous le montrerai après. Et là, c'est une autre application qui s'appelle Imperium, qui n'existe plus à l'époque. C'est celle-là qu'on avait. Pareil, on va aller dans la personnalisation de l'interface visuelle et de la taille des pictogrammes. Donc tout ça, on s'adapte à ce que la personne est en mesure, la zone qu'elle est en mesure de toucher de façon fonctionnelle. On peut continuer. Voilà, donc là, elle ouvre sa porte. Vous voyez en dessous, il y a l'alerte, il y a les volets, il y a la lumière. Et on a connecté comme ça dans son environnement, c'est notre partenaire, on a connecté comme ça dans son environnement tout un tas d'objets. et on va aller personnaliser le moyen d'accès. Mais c'est aussi grâce à l'accessibilité qui est dans le téléphone qu'elle arrive à le faire. Donc quand il y a des personnes qui viennent avec un téléphone, on peut aussi utiliser l'accessibilité du téléphone pour le faire. Ça, c'est les boutons dont je vous parlais. Là, c'est vraiment un moyen spécifique, spécialisé. Ces boutons sont reliés à un petit boîtier et il fait la même chose que ses pairs, mais grâce à ces boutons-là. Donc le bouton jaune va ouvrir les volets, le bouton rouge va allumer la télé, le bouton bleu va faire vraiment tout ce qu'on veut. Et là, c'est un petit témoignage pour insister sur le fait qu'on se rend compte qu'en fait, oui, ça leur donne de l'autonomie à ces personnes, mais ça va aussi alimenter la relation qu'il y a avec eux et leur donner finalement une autre place dans la société, mais aussi dans la relation qu'ils ont directement avec les personnes. Là, c'est, je pense, la dernière illustration, c'est qu'il y a une personne qui va contrôler son ordinateur, son smartphone avec son joystick de fauteuil, mais je vous en reparle après. Donc son joystick fait varier les cases sur son téléphone et là, elle ouvrait sa porte, mais derrière, elle va pouvoir gérer la souris de son ordinateur. Voilà. Donc ça, c'était la petite intro pour vous montrer ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec l'accessibilité numérique dans un environnement connecté. Donc maintenant, le but du jeu, c'est juste... Il y en a peut-être qui vont connaître déjà certaines choses que vous allez voir. Moi, je pense que ça peut vraiment vous donner des idées, des petits plus sur les ateliers que vous pouvez proposer pour justement vous adapter davantage au public que vous avez en face de vous, en fait. Et peut-être élargir vos publics et peut-être accueillir plus de personnes en situation de handicap. Alors, du coup, on peut y aller. On va commencer donc là. C'est tout ce qui... Alors moi, je l'ai... Je ne l'ai pas classé par système d'exploitation, je l'ai classé plutôt par déficience. Donc là, on est sur l'accessibilité motrice. Vous allez voir, moi, je l'ai classé dans l'accessibilité motrice, mais ça pourra vous donner plein d'autres idées. Ce n'est pas que des gens en fauteuil roulant. Ça peut être des tremblements, ça peut être donc Emile Parkinson, etc. Ça peut être des gens qui ont des amputations, ça peut être des gens qui n'ont pas de main. Voilà. Des gens, des publics auxquels peut-être vous ne pensez pas, mais en fait, à l'intérieur de la tablette que vous avez dans votre sac, il y a déjà ce qu'il faut pour lui permettre de l'utiliser. Alors, du coup, la première illustration, donc là, c'est des petites vidéos qui ne sont pas forcément au niveau qualité super, mais ça vous donnera déjà une idée. Personnaliser la durée du temps de contact entre le doigt et l'écran. Bon, voilà. Il y a un paramétrage très simple qui existe et qui permet de... Là, c'est une tablette. C'est quoi ? C'est l'iPad, ça ? Donc là, j'appuie, il ne se passe rien. Il faut que je maintienne et j'ai un petit témoin qui vient m'indiquer lorsque l'appui peut être relâché. Voilà. Ça, c'est utile pour les gens qui ont des tremblements qui ne ciblent pas bien une zone. Je ne cible pas bien la zone, ça va vraiment attendre que je sois sûr que c'est cette zone-là que je souhaite toucher, en fait, valider. Donc, ça existe sur Android, ça existe sur iOS. Voilà. Petite chose qui est possible. On peut enchaîner. Donc là, c'est personnaliser la durée. Ça, c'est bon. Utiliser, donc, la pavée tactile. Des personnes qui auraient des difficultés, on peut lancer, du coup, Elsa, la vidéo en même temps. des personnes qui auraient des difficultés à bouger leur coude, leur épaule pour accéder à tous les coins de la tablette, surtout s'ils ont une grande tablette. On peut mettre en place comme un mini touchpad sur l'écran. Et en fait, la personne, elle va juste gérer avec juste son index, par exemple, elle va gérer tout son écran. Alors que fonctionnellement, son bras ne peut pas aller à l'autre bout. Mais juste, avec ce petit touchpad, ça vient faire apparaître une souris sur l'écran de la tablette et je bouge en fait. Je suis désolé, vous ne voyez pas en fait. Ça bouge donc comme un ordinateur. Donc ça, c'est natif. Ça, c'est Android. On peut passer un autre. Remplacer l'utilisation des doigts. Bon, je l'ai intitulé comme ça, c'est un peu trash. En fait, on a une ligne qui vient se déplacer sur l'écran. Donc Android, iOS, encore une fois. Et j'ai un bouton externe, comme un gros contact que vous avez vu tout à l'heure sur la tablette, qui va valider le moment où je veux sélectionner l'application. D'accord ? Donc là, le bouton blanc, il valide et le bouton jaune, il revient au menu, je crois. Et donc là, je viens d'ouvrir Internet. Voilà. Une fois que je suis sur Internet, c'est en fait un point de l'écran que je viens sélectionner. donc quelle que soit l'accessibilité du code informatique du site Internet, là, pour le coup, je peux le faire parce que c'est comme si je pointais avec mon doigt un endroit de l'écran. Sauf que du coup, c'est un moyen un petit peu alternatif de le faire. Alors, c'est plus long. Ça peut vous poser des problèmes en termes de dynamique de groupe parce que clairement, ouvrir Google, ça va mettre 30 secondes alors que normalement, ça met une seconde. D'accord ? Donc ça, ça peut poser d'autres problèmes. Mais en tout cas, l'outil, il existe. Et ça, c'est natif dans le système d'exploitation. Après, Android, ça dépend des fabricants. Une tablette Samsung, on aura beaucoup de paramètres d'accessibilité. Une tablette, je ne sais pas, LG ou je ne sais pas quoi, on aura peut-être moins. Ça, c'est vraiment la marque qui va paramétrer ça. iOS, c'est différent comme ses propriétaires. Alors là, c'est un autre système. Ce n'est pas la ligne, c'est un carré ou un rectangle qui défile. Alors, je peux choisir la vitesse de défilement, la taille du carré. Je peux avoir un retour auditif aussi que vous n'entendrez pas là, du coup. Mais ça peut me dire, voilà, là, ça va me dire, je ne sais pas, action, ça va me dire appui, voilà, ça me le dicte. Donc, je peux avoir une difficulté visuelle, une difficulté motrice. Ce même outil va venir compenser mes deux difficultés, en fait. Et là, je peux personnaliser aussi le menu, mettre le volume, mettre, voilà, tout un tas de raccourcis, en fait, à l'intérieur de ça. Voilà. Ça, ça s'appelle assistant. Alors, sur Android, ça doit s'appeler assistant, non, commutateur universel et sur iOS, ça doit s'appeler contrôle assistant, quelque chose comme ça. Alors, c'est bon, du coup. personnaliser le clavier. Ah oui, bon, ça, c'est des choses, peut-être là où, du coup, c'est peut-être plus que ça, plus de façons de personnaliser le clavier quand on écrit. Il y en a plusieurs, mais les deux, nous, on utilise le plus. Soit il y a une trace, en fait, je ne peux pas lever mon doigt à chaque fois. Il y en a pour eux, déjà, poser le coude sur la table et pouvoir appuyer sur la tablette, déjà, c'est déjà pas mal. Donc ensuite, si après, il faut à chaque fois faire une extension du doigt, du coude, du poignet, ça peut être fatigant. Donc en fait, il y a ce système où je ne lève pas le doigt, j'ai une trace et j'écris en fait mon message, mon mail, ma recherche en utilisant ce paramètre-là. Évidemment. Bonjour, Julien. J'ai besoin de ma feuille d'absence. Donc le son remarche. Voilà, bon, ça, vous connaissez, mais je voulais évidemment quand même en parler. Donc ça, c'est des petites choses, mais moi, je le préconise, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le micro, moi, le premier, j'écris les textos, je le dicte. Donc ça, c'est vraiment une petite chose, mais intéressante. Qu'est-ce qu'on a après, du coup ? Alors ça, c'était l'accessibilité motrice. Il n'y a pas tout, je ne peux pas tout, mais ce n'est pas le but du jeu non plus. C'est de montrer ce qui existe et puis voilà. Donc au niveau de ce que j'ai rangé dans l'accessibilité visuelle. toujours sur tablette, je parlerai des ordinateurs après. On peut personnaliser du coup l'interface, ça vous connaissez probablement, modifier la taille du texte, mettre en gras, jouer sur les couleurs, jouer sur les contrastes. Des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément, qui sont nativement présentes dans vos équipements. Et en fait, la personne, vous lui présentez l'outil, vous lui dites, vous voyez mieux comment. Et vous testez avec elle, dans un accompagnement de proximité, qu'est-ce qu'elle préfère. Elle repart, elle a son équipement qui est paramétré selon ce qu'elle préfère. Demandez une lecture d'un texte. Allons-y. Alors, est-ce qu'on va l'entendre peut-être ? Donc ça, c'est un paramètre. La fonction énoncée, la sélection permet de lire le contenu sélectionné. Par exemple, quelqu'un qui est déficient visuel ou quelqu'un qui ne sait pas forcément lire, va pouvoir en fait consulter un compte web juste avec un paramètre d'accessibilité. Il y a un petit bouton énoncé. Dans les tuyaux, depuis plus d'un an, une proposition de loi LREM visant à interdire explicitement un paramètre tout simple dans l'équipement va permettre à la personne de sélectionner son texte et de l'écouter. Voilà. Tout simplement. Le retour vocal. Donc là, pareil, il faut toujours l'envisager. Une solution d'accessibilité numérique, ça ne sera jamais... Horloge, 10h54, App Store, Doc, Message, Touche Mail, aucun email non lu. Touchez Contact. Touchez deux fois l'écran rapidement pour ouvrir. Moi, j'ai déjà vu des personnes déficiées, aveugles, gérer un iPhone comme ça. Action disponible. Là, j'ai le téléphone dans la poche, je fais comme ça. Message, bouton. Juste avec le retour vocal, ils gèrent leur iPhone comme moi. Parce qu'en fait, ça réagit à la chaleur déjà. L'écran réagit à la chaleur. C'est pour ça que parfois, quand on a des gants, il y en a qui laisse passer cette chaleur. Et donc en fait, on ne regarde pas l'écran, on s'en fout. Peu importe où je tape sur l'écran, juste le retour auditif va me permettre de contrôler mon téléphone. Voilà. Vraiment, j'ai essayé d'être synthétique. donc accessibilité cognitive. Alors cognitive, j'ai mis ça dedans, tout ce qui va être problèmes d'apprentissage, problèmes de mémoire, problèmes de compréhension. Voilà. Alors, moi je dis problème, des fois, ce n'est pas un handicap. Des fois, ça peut juste être quelqu'un qui n'est pas à l'aise. C'est le public que vous connaissez qui n'est pas à l'aise avec. Peut-être que certaines choses-là vont en fait l'aider. Donc là, par exemple, on fait apparaître un bouton et en fait, ça nous donne des raccourcis sur l'accès aux fonctions du matériel. La rotation de l'écran, le micro, la luminosité, le volume, des raccourcis vers certains sites web, des choses comme ça. Juste en mettant un tout petit bouton apparaître à l'écran plutôt que de se souvenir que les applications, c'est quand je slide à gauche, le volume, c'est en haut à droite. Qu'est-ce qu'il y a dans le volume ? Il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth, il y a le machin. Ça, je pense, ça vous cause. En fait, vous pouvez regrouper ce qui correspond le mieux à la personne juste dans ce petit bouton-là. Voilà. Alors, segmenter l'écran. Je vais rappeler ça comme ça. En gros, vous allez rendre une partie de l'écran visible, mais où on ne peut pas avoir d'action. Donc, on vient dessiner à l'écran la zone qu'on veut en fait rendre inutilisable. Voilà. Elle apparaît en bleu et pendant ce temps-là, je peux utiliser tout ce qui est la partie blanche. Tout ce qui est bleu, je peux y toucher, mais il ne se passera jamais rien. Je vous l'ai montré parce que peut-être que dans des dynamiques d'apprentissage, ça peut être intéressant d'isoler certaines parties de l'écran à un moment donné du processus. Voilà. Donc, il faut le savoir. Voilà, c'est des choses qui existent. Utiliser les touches comme raccourcis. Ah oui. Alors, du coup, toutes ces options-là, tous ces paramètres d'accessibilité, on peut y accéder en allant dans les paramètres, en cochant, en machin, mais on peut aussi tout simplement faire des raccourcis physiques sur l'équipement pour nous faire apparaître les paramètres d'accessibilité qu'on a voulu. Après, on choisit ça, on personnalise, vous connaissez peut-être, je ne sais pas, on plus, ça nous fait apparaître le menu des actions, le menu d'accessibilité, on moins, ça va nous faire apparaître une autre chose, etc. Donc ça, c'est pareil, quelqu'un qui va être perdu, plutôt que de lui apprendre à aller dans les paramètres, les machins, les trucs, ça peut peut-être être fastidieux, ben non, en fait, regardez, hop, moi je le prends en la main, je mets en place le petit raccourci d'accessibilité, vous faites plus et on, et bam, vous tombez direct sur les menus. Ça, c'était tablette, il me reste un peu de temps ? Un petit peu. Donc, on va aller sur les ordinateurs, donc là, j'ai essayé de prendre des trucs, je ne vous ai pas mis le contrôle molette de souris pour zoomer, des choses comme ça, je me suis dit que ça, c'était peut-être courant, du coup, j'ai essayé de, voilà, la première vidéo, c'est vous aider à localiser la souris, quelqu'un qui a déficit en visuel ou pas, d'ailleurs, il cherche sa souris sur l'écran des fois, où est-ce qu'elle est ? Ma souris est perdue. En fait, il y a un paramètre qui fait que quand je fais un contrôle, j'ai un petit rond qui apparaît. Peut-être que vous connaissez, je ne sais pas, là, on va le voir, je pense, voilà, c'est en haut à droite, je crois, il y a comme un sonar, en fait, qui apparaît, qui va attirer l'attention. Voilà. On peut continuer, donc du coup, le double clic, bon, c'est connu, mais je l'ai quand même mis, des fois, les gens, ils sont perdus entre clic 5, double clic, parfois même, ils ne savent pas le faire, le double clic, le machin, il y a une option dans les réglages de Windows, je ne parle pas de Mac, je parle de Windows, où, en fait, on peut squeezer ce double clic et c'est automatique, dès que j'appuie, ça ouvre et c'est le pointeur, en fait, qui devient une main quand c'est un double clic et sinon, c'est une flèche quand c'est un simple clic. bon. C'est bon, on peut passer à ça. Alors, personnaliser la taille et l'apparence de la souris, oui, ça, c'est pareil. Une souris, vous le savez, probablement, voilà, on choisit sa couleur, on peut même choisir sa vitesse, on peut choisir d'y laisser une trace derrière elle ou pas, on peut personnaliser aussi le curseur, on peut choisir d'avoir, je ne sais pas, la tête du chat, on peut mettre n'importe quoi à la place du curseur souris, en fait. Voilà, et dans les options de propriété de la souris sur Windows, on va avoir ici tout un tas, bon, ça, c'est tous les icônes qu'on peut personnaliser, en fait, le sablier, on peut le remplacer, voilà, et on peut aller avoir, donc, il y a une base de symboles déjà assez importante de présente, et on peut aller en rapporter en important l'image qu'on veut, voilà. Voilà, là, c'est le sens interdit, bon, voilà. Le curseur, moi, ça, je ne connaissais pas, je trouvais ça pas mal, en fait, le curseur, quand on est sous Word, Google, n'importe quoi, là, vous voyez, dans la barre de recherche, bon, on va revoir, en fait, on peut lui mettre des petits voyants, vous voyez, en fait, à chaque fois que je vais avoir un curseur, il y aura ces deux petites boules qui seront en haut et en bas, et du coup, ça attire l'œil, on est moins perdu quand on l'utilise, en fait. Voilà, et ça se paramètre, on fait comme on veut, et après, on ouvre n'importe quel document, et le curseur, voilà, bim, tout de suite, on voit où je suis. Voilà. OK. Les raccourcis clavier, bon, alors, les raccourcis clavier, je ne vais pas vous montrer le copier-coller, on est d'accord. Par contre, un que moi, j'aime bien, c'est Windows D, je crois, ah non, c'est activer la reconnaissance vocale, voilà, il y a un raccourci clavier qui active la reconnaissance vocale, il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, on peut définir un raccourci clavier pour ouvrir une application. Je vais faire F2, ça va ouvrir Google, ou bien, je vais faire F2, ça va ouvrir l'URL de la CAF, ou bien, je vais faire, je ne sais pas, CTRL M, ça va, ou CTRL Alt, je ne sais pas quoi, et là, du coup, je vais vraiment aller personnaliser et je peux ouvrir directement des liens, des choses comme ça. Voilà. un autre raccourci clavier que j'aimais bien, c'était CTRL Windows D, par exemple, pour revenir au bureau, quand on a plein de fenêtres ouvertes, Windows D, je reviens direct au bureau. Voilà. Là, l'idée, c'était, peut-être que vous n'avez rien appris, je n'en sais rien, en tout cas, l'idée, c'est de vous dire que ça, c'est dans les appareils de monsieur tout le monde, et que si on se penche un peu sur la question, c'est des outils pour vous qui peuvent peut-être, du coup, vous faciliter les ateliers. Et là, pour terminer, quelques moyens un peu plus spécifiques que là, je ne pense pas que vous serez amenés à mettre en place, mais pour vous montrer ce qui est possible, on peut simplifier les interfaces utilisateurs, donc ça, c'est les launchers que je vous parlais au tout début pour meubler. Là, je suis sous Android, c'est le menu de base, je lance le launcher, je retrouve les mêmes applications, sauf qu'elles sont grossies. Et là, je vais pouvoir aller personnaliser leur apparence, les textes, les couleurs de texte, etc. C'est une application gratuite, il y en a plein, et ça permet en fait de rendre un peu plus simple d'utilisation une tablette sans perdre les paramètres d'accessibilité. On peut les bloquer, mais on n'est pas obligé. Donc, c'est vraiment rendre plus visuellement simple et accessible l'outil. Donc ça, c'est le premier. on peut... Je ne sais pas s'il y en a un autre derrière, peut-être. Donc voilà, on va aller personnaliser, là, c'est la couleur du texte. On peut choisir de faire apparaître telle application, mais pas telle application. On peut verrouiller le bureau, pas verrouiller le bureau. Des fois, les gens, ça doit aussi pouvoir les rassurer, j'imagine, de savoir que le bureau est verrouillé, qu'au moins, ils ne peuvent pas y toucher, ils ne feront pas de bêtises, entre guillemets. Donc ça, c'est un launcher qui reste sur une interface plutôt classique. Et ça, c'est un launcher qui vient, là, pour le coup, vraiment, vraiment épurer et simplifier l'interface. Donc là, voilà, il y a six applications, il y a la date, il y a l'heure, et là, j'ouvre mon appareil photo. Je vais aller choisir, évidemment, dedans, quelle application je veux, quelle icône je veux lui mettre. Et à ça, on peut, bien sûr, coupler tous les paramètres que je vous ai montrés. Donc la durée d'appui avec le petit voyant pour dire, c'est bien deux secondes pour valider, etc. Donc on peut aller, là, comme ça, assez loin dans la personnalisation de l'interface, en fait. Voilà, je pense qu'on peut passer. Contrôler, juste la souris avec un joystick de fauteuil électrique. Vous l'avez vu rapidement tout à l'heure sur la vidéo. Là, vous allez le voir dans le bureau. En gros, il y a un joystick de fauteuil et qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il fait souris. Voilà. Il y a un petit appareil qui relie les deux. Donc, si vous voyez quelqu'un en fauteuil électrique qui est arrivé, c'est bon, cool, pas de problème. En fait, il gère la souris avec son joystick. Il valide avec un contact externe comme le bouton rouge qui est là ou des fois, il valide même avec un clic sec sur la gauche ou sur la droite. et en fait, il est à sa main. C'est bien plus facile que... Voilà. Il y a un module Bluetooth qui se met en connexion entre le fauteuil et l'ordinateur et le joystick du fauteuil ne conduit plus le fauteuil mais devient la souris à l'ordinateur. Et il y a un petit contacteur qui fait le clic. Voilà. Ça, c'est les extraits des vidéos qu'on avait réalisées. Voilà. Et je pense qu'il en reste un ou deux. Alors, des logiciels pour retour vocal. Je ne vous ai pas parlé de la commande vocale de Windows. Ils ont fait des progrès, je trouve. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est compliqué de l'utiliser vraiment au quotidien. Par contre, il existe d'autres logiciels qui peuvent être intéressants. Soit pour... Donc là, on n'entend pas, mais je pense que c'est la vidéo qui est comme ça. Là, voilà, ça nous dicte à l'écran ce qu'il y a. Le logiciel s'appelle WordQ, celui-là. Et celui-là est intéressant parce qu'il nous fait de la diction vocale, enfin de la lecture vocale et il nous fait aussi de la prédiction de mots. Et des fois, quand on a du mal à taper, ça peut être bien d'apprendre à utiliser le clavier, bien sûr, mais ça peut aussi être bien de gagner du temps. Et là, quand on va taper le texte, en fait, ça va nous afficher des propositions. Il y a plein de claviers qui font ce genre de choses. Et là, du coup, je vais avoir les propositions de 1 à 5 et je tape sur mon clavier 1, 2, 3, 4 ou 5 et ça m'affiche le mot directement. Voilà. Donc ça, c'est une des solutions qui existe, mais il y en a vraiment beaucoup. On va laisser dérouler un petit peu parce que derrière, il y a un logiciel qui s'appelle Dragon que peut-être certains d'entre vous connaissent. Ouais, je vois des OUI. Super. Donc du coup, Dragon, c'est un logiciel qui va là, pour le coup, être vraiment performant pour contrôler tout son ordinateur à la fois. Donc faire du traitement texte, faire de la saisie. Du coup, je pense qu'on peut peut-être passer. Voilà, il va faire de la saisie du traitement texte et il va vous permettre vraiment de contrôler tout l'ordinateur. Change, ouvre Google, fait une recherche, revient en arrière, corrige, ouvre les paramètres. Enfin, après, moi, je ne le maîtrise pas du tout ce logiciel. Ce que je sais, c'est que vraiment, pour avoir vu des gens le faire, vraiment des personnes qui ont très, très, très peu de mobilité, quoi, qui conduisent avec le menton leur fauteuil électrique, comme on voit par exemple au Téléthon, on voit la langue, il y a des mini-joysticks, etc. Ils utilisent Dragon et c'est incroyable la vitesse à laquelle ils vont. C'est monstrueux et ils gèrent super bien leur ordinateur. Et ça, c'est, je pense, la dernière. Du coup, c'est un petit 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 qui est fabriqué par Xbox, donc c'est du grand public, qui a la base pour rendre accessibles les jeux. Là, vous voyez, il y a la main gauche, en fait, c'est la souris avec des flèches et il y a le gros bouton noir, le gros bouton... Enfin, les deux gros boutons noirs, ce sont les clics de souris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir sur le dessus aussi brancher des fils qui, là, sont reliés au bouton rouge et au bouton jaune. Et là, il y a la démo, là, c'est copier-coller. Voilà. Donc, en fait, ils utilisent la souris comme ça, je fais copier et derrière, l'autre bouton va me coller, en fait, le texte. Ça, je peux aller le personnaliser et assigner n'importe quel... Enfin, pas n'importe quel, mais beaucoup, beaucoup de possibilités du type, le bouton rouge, c'est revenir au menu. Voilà, c'est Windows D. Le bouton jaune, c'est la synthèse vocale. Voilà. Donc, ça, c'est du matériel qui ne coûte pas cher. 100 euros. Voilà. Et qui permet de bien compenser. Et ça, c'est un autre exemple de clavier visuel gratuit qui s'installe sur PC. Et là, on a des... Tout un tas de possibilités. Donc, on a de la prédiction de mots et à droite, on a des fonctions de la souris. Donc ici, là, par exemple, si je clique sur le bouton là, ça va maintenir mon clic enfoncé. Donc, pour déplacer un objet, pour surligner un texte. Voilà. Quand je suis perdu, il faut que je maintienne mon curseur pour sélectionner le texte. Cette option-là va en fait le faire pour nous. Tant qu'elle est activée, mon clic, il est maintenu. Voilà. Donc, la petite transition. Pour vous dire que tout ça, du coup, ça fonctionne bien mais qu'on est quand même en bonne difficulté parfois pour accéder au site internet. parce que quand il y a une accessibilité du site internet qui est prévue dans le code, on peut avoir par exemple cette histoire de case qui défile, vous voyez, la case, elle va défiler de façon adaptée sur le menu, par exemple, du site internet. Mais quand le site, il n'est pas prévu de façon accessible, la case, elle fait n'importe quoi. Elle prend trois éléments et là, du coup, on a besoin d'avoir une solution qui vient en plus pour nous rendre vraiment accessible le site. Voilà. Merci pour cette transition qui annonce l'ISIO. Alors, je m'appelle Emmanuel, je travaille chez Numanis.net et nous avons développé une solution qui s'appelle l'ISIO et qui, il est vrai, va s'appliquer plus particulièrement sur les sites internet. Avant de parler de l'ISIO, puisque nous sommes sur une journée qui parle du regard de l'éthique sur le numérique, on peut aussi se demander qu'est-ce que l'éthique dans ce contexte du numérique et si on regarde l'éthique comme peut-être la manière d'être à la hauteur des événements, des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui, eh bien, quels sont les enjeux effectivement du numérique et on pourrait bien sûr parler de l'accessibilité de tous, c'est évident, mais aussi, il y a évidemment des enjeux écologiques et c'est vraiment les deux valeurs, les grands domaines sur lesquels l'ISIO prétend intervenir par ce que nous faisons. Alors moi, je suis chargé au sein de l'ISIO du développement économique donc je vais chercher des nouveaux clients. Alors, l'ISIO est né il y a un peu plus que trois ans en fait, n'est du constat de Eric Guéraud qui est le gérant de Numanis et qui est l'innovateur, le chercheur. C'est un chercheur en solutions informatiques. Il a développé, un chercheur, il a dirigé des projets de recherche dans des sociétés très axées sur la e-santé près de Castres sur le plateau donc les laboratoires pharmaceutiques Pierre Fabre mais aussi en lien avec le CHIC de Castres, le centre hospitalier intercommunal et il a développé cette solution sur le constat d'abord à partir des personnes âgées donc la fracture numérique qui frappe plus particulièrement dans son constat à lui les personnes âgées. Et puis après, il a aggloméré des fonctions, il a ajouté des possibilités à la solution. alors nous sommes dans un monde qui se numérise évidemment c'est pas à vous que je vais l'expliquer qui êtes des on peut dire des intervenants qui permettaient d'amener les personnes vers le numérique et dans le numérique on place tout ce qui est logiciel tout ce qui est matériel et aussi tout ce qui est le web n'est-ce pas ? Donc aujourd'hui n'importe quelle association collectivité territoriale entreprise quelle que soit à sa taille ou son activité a un site internet et évidemment on sait bien qu'aujourd'hui internet c'est la plus grande bibliothèque du monde peut-être si internet s'arrêtait de fonctionner pendant je ne sais pas trois semaines que se passerait-il on ne pourrait plus ni travailler ni préparer nos vacances ni avoir accès en général à l'information et l'idée de monsieur Guéraud c'est que eh bien cette situation de grand bug général que nous vivrions et qui nous mettrait dans une panade pas possible pour toutes nos activités eh bien des personnes la vivent au quotidien puisqu'ils ont une difficulté alors nous on appelle ça un handicap mais le handicap aujourd'hui c'est aussi peut-être un peu un mot un peu fourre-tout puisqu'il y a des handicaps il y a des situations des contextes qui nous rendent handicapés qui nous empêchent d'accéder à l'information qu'on souhaite donc on peut tous être en situation de handicap alors par exemple par rapport au petit quiz tout à l'heure sur les métiers donc qui sont accessibles aux personnes handicapées évidemment les métiers du numérique le sont mais s'il n'y a pas les marches enfin les rampes d'accès au bâtiment je ne vais pas pouvoir accéder à mon bureau etc donc c'est toute une question de contexte et ça c'est la réflexion de base de notre société de nos équipes de développement pour voir quels sont tous les contextes qui rendent l'information difficile d'accès et on parle bien d'information aujourd'hui l'accessibilité numérique pour refaire un autre parallèle avec le petit quiz la RG2A vous connaissez bien le référencement général de l'accessibilité des informations qui vient d'ailleurs qui est une émanation en quelque part du W3C ce sont 180 règles qu'il faut adapter sur un site internet pour qu'il soit accessible au terme de de ce qu'en pense l'administration et nous sommes des fervents soutiens évidemment du fait que les sites internet doivent être rédigés en mode enfin conformes à la RG2A la RG2A s'adresse plus particulièrement au site internet public n'est-ce pas mais c'est peu contraignant les webmasters sont peu informés en général de cette même de l'existence de la RG2A alors c'est peu contraignant parce que au niveau légal il suffit d'être on dira à 50% de conformité avec la RG2A pour être dans les clous de la loi et puis il n'y a pas de conséquences il faut simplement dire qu'on est en chemin pour mettre à jour son site dans les termes de la RG2A alors un site internet ces informations en fait on parle d'accessibilité nous chez Visio chez Numanis on parle d'accessibilité des informations sur un site n'est-ce pas c'est parce que encore une fois l'accessibilité ça peut être aussi un grand terme fourre-tout n'est-ce pas ou en tout cas assez imprécis donc nous on va parler de rendre l'information accessible alors pourquoi parce que s'il y a vraiment des gens enfin si nous on ne dit pas si on le sait depuis 7-8 ans que M. Guéraud a développé Visio on estime à 1 sur 2 les gens la proportion des gens qui vont sur un site qui ont du mal à lire qui sont en situation d'inconfort en fait avec la lecture des sites vous savez bien que vous êtes des accompagnateurs des personnes vers le numérique nous notre métier en fait c'est de prendre d'être complémentaire à votre métier là où vous amenez quelque part les gens vers le numérique donc comme vous le faites à l'Appel 45 en adaptant l'outil en adaptant et puis vous je dis vous je ne connais pas personnellement et puis il y a bien sûr plein de contextes de vos métiers différents en tant que médiateur numérique voilà vous êtes chargé de ce travail terrain de prendre par la main les gens pour les amener donc c'est sûr qu'il n'y a pas un ordinateur on n'a pas encore accès encore moins au site internet mais nous on est là pour quelque part prendre votre relais donc on est très complémentaires quelque part quand vous n'êtes plus à leur côté à leur pas leur tenir la main mais vraiment en proximité et bien l'ISIO va pouvoir prendre ce relais sur un site pour les aider à consulter les informations de façon confortable sans faire ce sur-effort cette voilà c'est développer enfin déployer une énergie vraiment importante pour aller chercher l'info quand on n'y voit pas bien quand il y a plein de contextes alors je me repère dans ce que je voulais vous raconter voilà donc on est complémentaires du métier des médiateurs et puis on va pouvoir peut-être préparer Elsa j'avais prévu un petit peu de vous montrer soit le site de la ville de Tours alors voilà on va lancer une petite vidéo qui explique un petit peu le fonctionnement de l'ISIO qui a vraiment pour fonction d'adapter le contenu du site en fonction de plein de contextes alors l'RG2A s'applique plus à être en rapport avec des normes de conception d'un site mais ne prend pas en compte en fait à qui est accessible un site un site est-ce qu'il est accessible aux dyslexiques aux daltoniens aux personnes qui voient vraiment mal qui ont des besoins de fort grossissement est-il accessible aux gens qui ont des problématiques de mobilité réduite enfin motrices un site est-il accessible aux problématiques cognitives telles que encore une fois la dyslexie les maladies Alzheimer toutes les maladies troubles de la mémoire etc et bien aussi aux personnes qui ne maîtrisent pas bien le français enfin le français la langue la langue du pays donc comme c'est le cas pour 7% de la population active donc des grands chiffres s'il y a un sur deux une personne sur deux qui a une problématique ou l'autre vous avez 20% de la population qui est en situation d'électronisme donc électronique et électrisme vous avez 20% de la population qui a plus de 65 ans etc vous avez 10% de la population qui est daltonienne vous avez aussi la dyslexie qui touche aussi environ une personne sur dix donc évidemment quand on va cumuler ces problématiques avec l'âge voilà ça va considérablement accroître les soucis voilà donc adapter les sites web à tous ces cas là c'est notre propos puisque l'accès à l'information c'est aussi un enjeu citoyen puisque c'est aussi une perte d'autonomie une perte de liberté puisque l'information c'est le nerf de la liberté si c'est pas le nerf de la guerre internet a changé notre façon de communiquer et d'offrir nos services à tous à tous pas tout à fait la technicité des sites web et la nécessité d'une bonne connexion mettent de côté 50% des visiteurs potentiels or peu de sites sont optimisés pour l'accessibilité de tous que ce soit pour les personnes en situation de handicap manquant d'expérience numérique ou vivant en zone à faible couverture réseau or nous pouvons tous devenir acteurs d'un web plus inclusif solidaire et même écologique Lysio est une solution innovante qui va rendre votre site internet lisible et accessible à tous son affichage deviendra aussi 100 fois plus rapide et son impact carbone sera fortement réduit avec Lysio élargissez et fidélisez votre audience en étant plus solidaire et soucieux de notre planète Lysio web solidaire solution pour augmenter l'accessibilité l'audience et l'image sociale de vos sites internet Merci d'avoir prêté attention à cette vidéo je vais terminer rapidement ne vous en faites pas on va montrer rapidement le site de la ville de Tours puisqu'il y a le petit widget sur lequel on déploie le on peut cliquer s'il vous plaît sur le petit widget n'importe où pour que ça c'est la pop-in et le widget apparaît avec les fonctionnalités qui permettent de donc les fonctionnalités qui permettent d'adapter l'affichage donc il y a 10 fonctions accessibles alors vous pouvez voir qu'il y a des fonctions qui s'adressent plus aux problématiques visuelles voilà donc pardon on peut revenir sur retour accessible voilà on peut remonter un petit peu donc le dyslexie daltonisme donc on peut aller sur daltonisme par exemple et cela va adapter la couleur de l'affichage donc si vous en faites rehausser les rouges donc on a voulu que ce soit très simple d'utilisation on peut cliquer sur rehausser les rouges appliquer voilà c'est toujours le même fonctionnement on sélectionne et on applique et cela va modifier la couleur de l'affichage peut-être que pour la première fois une personne daltonienne verra le site tel que ceux qui ne le sont pas le voient etc on va pouvoir cumuler beaucoup d'autres fonctions vous pouvez retourner sur n'importe où sur accessible et pourquoi pas dyslexie on va l'activer en même temps appliquer s'il vous plaît et voilà on est dans une police de caractère que les dyslexiques vont apprécier il s'agit d'OpenDIS et vous pouvez voir que toutes les la police partout dans le site voilà donc c'est vraiment une solution qui permet de prendre en compte en même temps enfin beaucoup de problématiques qu'elles soient visuelles encore une fois cognitives ou de motricité de voilà on pourra continuer à voir je vais vraiment terminer là dessus vous pouvez activer senior zen s'il vous plaît et lecture confort alors là c'est une originalité c'est senior et zen on va plus s'appliquer à s'adresser aux personnes âgées pour leur faire avoir une expérience zen en fait alors là vous avez vu que la structure d'affichage du site a complètement changé vous pouvez aller sur les menus donc on retrouve évidemment tout le contenu du site il n'y a aucune déperdition d'informations évidemment mais là c'est fait pour quand les personnes sont peu habituées à aller sur internet retrouver plusieurs sites différents par exemple si vous allez sur un autre site celui de l'APHJH 37 bon soit c'est une association donc médico-social de votre votre département comme j'ai appliqué des fonctionnalités dyslexie d'altonisme sur un site précédent on va pouvoir aller sur un autre site qui est aussi installé par l'ISIO et ne pas avoir à tout faire le reparamétrage pour qu'automatiquement cela va pouvoir appliquer mes paramètres personnels sur un autre site voilà donc c'est une solution qui s'adresse à des propriétaires de sites internet qui ont conscience si vous voulez qu'il faut faire un effort accru à destination donc toutes les personnes qui ont une difficulté ou plusieurs types de difficultés pour être complet sur la solution pour revenir sur mon introduction c'est qu'on a une dimension une conscience de l'impact écologique du web du site internet parce qu'il y a plus de largement plus de 3 millions de sites internet aujourd'hui en France et au niveau mondial j'ose même pas imaginer on sait qu'il y a un impact carbone qui est généré par la consultation des sites internet et puis aussi le média enfin quel est le vecteur d'accès à l'internet les smartphones par exemple en 4G et en 5G a fortiori sont de plus en plus consommateurs d'énergie et puis souvent pour des choses souvent assez futiles donc on a cette prise de conscience alors nous on souhaite proposer être un acteur engagé donc c'est aussi le leitmotiv de notre action c'est de pouvoir proposer à nos clients de de compenser l'impact carbone de leur site grâce à nos partenariats que nous avons avec des agroforestiers tels que Reforest Action et donc de planter des arbres en compensation donc vous pouvez aller consulter donc sur le budget sur la ville de Toulon vous pouvez voir vous pouvez cliquer n'importe où donc écologique et activer voilà vous pouvez activer une version écologique du site donc là c'est les clés sont données à l'utilisateur du site pour consulter le site en mode écologique donc c'est par exemple aujourd'hui j'ai décidé d'aller à mon boulot en vélo plus en voiture parce qu'il fait beau donc là pareil on laisse la possibilité à l'utilisateur du site de générer jusqu'à 90% de moins d'énergie pour afficher les informations sur son navigateur donc ça c'est côté utilisateur mais comme tous ne le font pas ou n'ont pas envie ne veulent pas ou bien ne le savent pas ne voient pas la solution et bien nous nous allons compenser en plantant des arbres et aussi en achetant des crédits carbone certifiés par l'ONU VCS pour pouvoir avoir des actions d'autres types que de la plantation d'arbres pour financer des actions de lutte contre le réchauffement climatique voilà donc c'est notre manière à nous d'encourager nos clients à s'engager sur le fait qu'il y a un impact du numérique par les sites web que nous savons quantifier au préalable de l'installation de notre solution sur un site on peut dire selon nos pages vues par les outils Google Analytics ou autres on peut voir quel est le nombre de pages vues d'un site et une fois que le site est installé par notre solution le calculateur LISIO donne le réel impact carbone qui va évoluer voilà écoutez merci pour votre attention j'ai tout dit puis je suis je m'échappe assez rapidement après après voilà vers 13h30 si vous avez des questions n'hésitez pas si vous représentez des collègues collectivités ou bien des partenaires qui avaient un site internet et bien je suis à votre disposition si vous pensez que la solution va dans le bon sens dans le sens que vous souhaitez donner à votre numérique et à l'accessité de vos informations sur votre site à tout le monde merci beaucoup merci merci à tous les deux voilà merci à tous les deux et à tous les deux Sous-titrage ST' 501 ...